Bokertab à tous, on va continuer avec Ve'al, Te'vi'enu, l'idée chret, ve'lo, l'idée nissayon, etc. Et donc là, on demande à Akadosh Baru de ne pas nous amener à fauter. Et la première question qu'on se pose, ça veut dire c'est quoi ? C'est Hachem qui m'amène à fauter ? En fait, c'est pas moi, c'est Hachem qui me met les fautes devant moi. Et on nous explique que quelqu'un qui n'a pas envie de fauter, il va se renseigner comment ne pas fauter. Quand on n'a pas envie que quelque chose nous arrive, alors on va faire attention, c'est comme quand je conduis par exemple et que j'arrive à un carrefour qui est dangereux, il y a un panneau qui dit stop, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je dois m'arrêter, je dois réfléchir à ce que je dois faire et qu'ensuite je peux aller. Et on nous explique que dans la faute, en fait, il y a trois stades. Alors le premier stade, ça s'appelle Hachet. Si je faute sans savoir, si par exemple, je suis Shabbat dehors, dans ma terrasse, en train de discuter avec ma copine et que j'ai un verre d'eau dans la main et que je décide, pour X ou Z de raison, de jeter le reste de l'eau sur ma pelouse. Maintenant, quand je jette, je me rends compte qu'il y a un interdit dans la Torah qui est qu'on n'a pas le droit d'arroser la pelouse Shabbat et donc du fait que j'ai jeté de l'eau, j'ai arrosé la pelouse. Maintenant, je ne le savais pas, donc je n'ai pas fait exprès, ça s'appelle le Hachet. Ensuite, le deuxième stade, c'est la Avera. Ça veut dire que je faute par habitude. Je me retrouve encore une fois, Shabbat prochain, à discuter dans ma terrasse avec ma copine et j'ai un verre d'eau dans la main et par habitude, je jette l'eau. Maintenant, je ne peux pas avoir la même excuse que la première fois. La première fois, je ne savais pas que c'était un interdit, mais la deuxième fois, je n'ai pas cherché à comprendre, je n'ai pas cherché à savoir, j'ai simplement fait les choses par habitude. Et le troisième stade, c'est Avon, c'est être conscient des choses et être en connaissance de cause. Ça veut dire que je sais que c'est interdit, je sais que je n'ai pas cherché à savoir pourquoi, mais je continue quand même à le faire. Et donc, quand on demande à Kadash Baruch Hu de ne pas nous amener à faire des avérotes, on est en train de dire à Kadash Baruch Hu, donne-moi l'intelligence, donne-moi l'envie de me renseigner qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Ensuite, on dit Velo Lideni Sayon et on parle des épreuves. Et on se pose la même question, est-ce que c'est Hachem qui nous envoie des épreuves ? Mais dans cette partie-là, oui, Hachem, il t'envoie des épreuves, mais une épreuve, elle peut être avec toi toute ta vie tant que toi, tu n'as pas la volonté de dépasser cette épreuve-là. On voit qu'on a des choses, des fois, dans notre vie qui reviennent sans arrêt. Et on se demande, mais ce n'est pas possible, ça m'arrive tout le temps à moi, j'ai toujours ce problème-là. Et là, on est en train de dire à Kadash Baruch Hu, j'ai des épreuves qui m'arrivent dans ma vie. Kadash Baruch Hu, il nous envoie des épreuves pour nous tester, pour voir si on va devenir mieux. Et Hachem, donne-moi la volonté de vouloir comprendre pourquoi cette épreuve, elle m'arrive. Donne-moi l'intelligence de comprendre pourquoi cette épreuve, elle m'arrive. Et surtout, donne-moi la volonté de surmonter cette épreuve. Et le plus grand exemple qu'on a, c'est que dire du Lachonara. Est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de dire du Lachonara ? On sait qu'on n'a pas le droit de l'écouter non plus. Mais est-ce qu'on a vraiment la volonté ? Des fois, on va se retrouver dans une situation, on a quelqu'un qui va parler du Lachonara et on se dit, ouais bon, c'est pas ma faute, j'étais là, elle m'a parlé, non. Avoir la volonté, c'est que tu te prépares que si jamais tu arrives dans une certaine situation, tu arrives à faire mieux. Shabbat shalom à tous.